Musique Est-ce qu'on pourrait dire que pour Pierre Simon, l'individu est plus important que la société ? Pour Pierre Simon, l'être humain est ce qui compte avant tout. Pierre Simon est né dans une famille juive qui a connu les affres de la seconde guerre mondiale. Il est allé assister au procès à Nuremberg. Quand il devient jeune médecin à l'hôpital bretonneau à la sortie de la guerre, il est convaincu que la chose qu'il prime avant tout c'est la vie et la possibilité de choisir sa vie. De choisir de donner la naissance comme également de choisir sa mort et de ne pas la subir. Et l'ensemble de son oeuvre, l'ensemble de son travail de médecin, de francs-maçons, l'ensemble de ses engagements sera porté par cette conviction que c'est l'homme, l'être humain, ou l'homme et la femme. La vie, avant toute chose, ce sera le titre de son autobiographie. Pierre Simon, quand il débute comme médecin, il est affecté aux soins donnés aux prostituées, aux pigales et aux danseuses de folie bergère. Et il s'aperçoit, il se rend compte très très vite qu'il y a une sorte de fatalité sociale. Et que la souffrance, la misère sont des choses qui peuvent être combattues par les lois, par le progrès, technique, social, par la volonté politique. Donc il est persuadé que c'est l'homme qui peut être capable de transformer la société ou que la société est transformable. Et que la souffrance, la misère ne sont pas des choses qui sont destinées à vous coller à la peau jusqu'à la fin de vos jours, mais que si on permet à la société ou à l'homme de naître dans de meilleures conditions et de maîtriser notamment sa vie, dans tous les sens du terme, depuis la naissance jusqu'à la mort, alors on pourra sortir de cette espèce de misère. Pierre Simon est quelqu'un qui pense que la fatalité peut être combattue. Il y avait une certaine divergence entre la démarche de Pierre Simon et le MLF. Pourquoi d'après vous ? Pierre Simon ne s'est jamais défini comme féministe. Le paradoxe c'est qu'il importe en France la couche-pensante-leur, il co-crée, co-fonde la maternité heureuse qui deviendra le planning familial, il écrit pour Lucien Neuwir, c'est avec Lucien Neuwir, c'est loi sur la contraception, et puis il préparera, on va dire, le dossier de l'IVG qui sera porté magnifiquement avec beaucoup de courage par Simone Veil quand elle est ministre. Et paradoxalement, ses rapports avec les féministes historiques, le MLF, le torchon brûle, n'ont jamais été excellents. Mais peut-être aussi parce qu'il appartient à une obédience masculine, peut-être aussi parce qu'il a une autre vision, et puis qu'une fois qu'il a obtenu des progrès techniques, sociétaux, des lois, il passe à d'autres combats, et il s'intéressera ensuite à des choses qui ne sont plus nécessairement de l'ordre du féminisme, et qui sont notamment le droit de mourir dans la dignité. Il y a la convergence, dans le début des années 70, de plusieurs mouvements très importants pour aboutir à ce que l'IVG soit légalisé, et même organisé, pris en charge par la société et la sécurité sociale. Il y a d'un côté le manifeste des 343 solopes, et puis il y aura la prise de parole des médecins, qui disent oui, nous avons participé, malgré l'inégalité, malgré ce que l'ordre des médecins peut en penser, à aider les femmes, notamment à maîtriser ou à disposer de leur propre corps. Nous avons été dans l'illégalité. Et c'est l'ensemble de ces mouvements, à la fois de Pierre Simon et des grandes féministes, comme Gisèle Hennemi, et d'autres femmes qui s'engagent et signent, qui participera à ce magnifique couronnement qui arrive en 1974. Pour Pierre Simon, il y avait la médecine, la politique et la spiritualité. Parlons un peu de politique. Il participe au Club des Jacobins, avec Charles Hernu. Il a travaillé avec Henri Caillavé, sénateur, qui est à l'origine de beaucoup d'associations humanistes. Et est-ce qu'on peut dire que, quelque part, Pierre Simon était convaincu que, comme le disait Caillavé, mon corps et ma mort m'appartiennent ? Pierre Simon a, dans son parcours, rejoint Henri Caillavé, autre grande figure de la maçonnerie française, qui sera sénateur et puis président, notamment, de la fraternelle parlementaire. Ils se rencontrent tous les deux lors du combat pour la loi Veil, la loi pour l'IVG, et puis ils se retrouveront très vite en affinité pour porter, notamment, ensemble la première loi sur le don d'organes. Ça sera 1976. Et puis ensuite, il y aura cette étape extrêmement importante, qui est l'association pour le droit de mourir dans la dignité, que Pierre Simon cofonde avec Michel Lalanda, un écrivain en 1980, et que présidera, par la suite, Henri Caillavé pendant de nombreuses années. Et ça sera le dernier grand combat de Pierre Simon, celui aussi d'Henri Caillavé, que de penser qu'il y a quelque chose d'inabouti dans la société française, en laissant les gens dépérir dans un hôpital, au gré des souffrances, à la merci, en quelque sorte, de l'institution. Et qu'il doit falloir rendre aux hommes et aux femmes la dignité et la possibilité de sortir comme ils le décident. Alors, spiritualité et société. En 1969, Pierre Simon est à l'origine du rapport Simon sur le comportement sexuel. Des Français. Des Français. Des Français. qui reprend un petit peu le processus de l'étude Kinsey américaine. Et la même année, il est élu très respectable grand maître de la Grande Loge de France. Alors, j'aimerais que vous parliez un petit peu de cette anecdote où il a essayé de réconcilier ceux qui étaient ses ennemis au démarrage, c'est-à-dire à la fois l'Église et à la fois le corps médical. Préconisant une tenue blanche ouverte avec Mgr Pézoril. Et là, il y a eu une traîtrise qui ne venait ni de l'Église ni du corps médical. Pourquoi ? Ça va ? 1969 est à la fois une année érotique, évidemment. C'est l'année également où Pierre Simon écrit le rapport sur le comportement sexuel des Français qui est l'équivalent du rapport Kinsey américain, assez célèbre sur la sexualité. Et puis c'est l'année surtout maçonnique où il devient grand maître dans la Grande Loge de France. Une fois grand maître, Pierre Simon a plusieurs combats et l'un d'entre eux sera notamment d'essayer de rapprocher ce qu'il a longtemps combattu, c'est-à-dire l'Église catholique, et de la rapprocher de la franc-maçonnerie. Et il commencera des manœuvres diplomatiques extrêmement compliquées avec le Vatican pour faire venir un évêque pour la première fois dans une tenue, dans une obédience maçonnique. Chose qui mettra beaucoup, beaucoup de temps à se faire parce qu'il aura droit à des coups bas, des traîtrises, qui ne sont pas finalement venus de là où il les attendait, c'est-à-dire que ce n'est pas le Vatican qui lui a mis les bâtons dans les roues. Un an avant sa mort, en 2008, il y a la création du prix Pierre Simon Éthique et Société, en 2007. Et si on faisait une synthèse de la vie de Pierre Simon, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part il a cherché à confier les tables de la loi de Moïse à l'homme plutôt qu'à la société ? Lorsqu'il est créé par Pierre Simon de son vivant le prix Pierre Simon Éthique et Société, en 2007, un an avant sa mort, il y a l'idée selon laquelle il faudra effectivement laisser les clés de la maison à l'homme plutôt que, on va dire, à la société dans son ensemble. Il faut laisser le choix à chacun. Ça sera le sens de son message, de toute sa vie. C'est la possibilité individuelle de choisir les conditions à la fois de sa naissance, de son existence et également de sa sortie. Donc c'est croire en l'humain, croire en l'humanisme, croire en l'individu, dans ce qu'il a le plus noble. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était Pierre Simon, médecin d'exception, par Emmanuel Pira, aux éditions Don Quichotte. Sous-titrage ST' 501